Chez nous, en France, nous connaissons l'expression « le million », « le million » tiré du célèbre « jetez-les », « millionnaire », « traverser l'Atlantique » et vous aurez le droit au milliard, au milliard ! Et oui, aux Etats-Unis, pays de la démesure par excellence, la Loterie Nationale Megamillion offre un jackpot d'un milliard de dollars. Et vous, vous ferez quoi avec une somme à dix chiffres ? Charlotte Barrican vous donne quelques idées. Ah oui, bien, avec tout cet argent, Raphaël, presque tout vous tend les bras. Déjà, il faut savoir, l'euro et le dollar sont presque alignés, donc un milliard de dollars, c'est quasiment un milliard d'euros. Ce sera donc plus simple pour vous projeter un petit peu. Pour commencer, vous pouvez acheter des Airbus à 380. Ah oui, à 149 millions d'euros l'un, vous pouvez en prendre sept d'un coup, plus le pilote, pendant toute votre vie, voire celle de vos enfants. Pratique pour éviter les bouchons en cette veille de week-end de chassez-croiser. Et si vous préférez garder les pieds sur terre, vous pouvez vous acheter 26 modèles d'une Ferrari. C'est la 250 GTO, c'est la plus chère du monde. Quoi d'autre ? Si vous avez la fibre animale, pourquoi pas acheter 7 millions de bébés Labrador ? Et pour accueillir toute cette portée, il vous faudra une grande maison. Alors, pas de panique, Raphaël, il vous reste assez d'argent pour acheter la maison de Will Smith. Et son prix, c'est 42 millions de dollars et elle fait 60 hectares. Sinon, pour ceux qui veulent rester à Paris, 1 milliard, c'est assez pour vous acheter presque tout l'Elysée. Il est estimé à 1 milliard 17 millions d'euros. Et sinon, si vous êtes passionné de football, vous pouvez acheter l'Olympique lyonnais à environ 840 millions d'euros. Et en plus, Kylian Mbappé qui vaut entre 90 et 100 millions d'euros. Et il est midi, c'est l'heure de manger. Et avec tout cet argent, Raphaël, vous pouvez vous acheter 200 millions de kebabs. Il en reste même assez pour les sauces et la boisson à côté. Sinon, vous pourriez aussi donner 17 centimes à chacun des 8 milliards d'êtres humains sur terre. A vous de choisir, Raphaël. En tout cas, le jackpot est toujours en jeu. Alors, c'est peut-être le moment de tenter sa chance. Alors là, c'est la musique du loto français qu'on entend. Mais tout cet argent, c'est, vous l'avez dit, le méga-million américain. Il faut être là-bas pour pouvoir y jouer. Et avoir beaucoup, beaucoup de chance pour décrocher le milliard. Merci Charlotte Barry.